Clapping ce matin devant le CHU, les employés du CHUM toujours mobilisés contre la présence des gendarmes et de policiers devant les entrées de leur établissement. Des forces de l'ordre venus aider les agents de surveillance à contrôler les passes sanitaires. Et pour les syndicalistes, cette situation n'est pas acceptable. Ils refusent de travailler sous le contrôle de la police ou des gendarmes. « Nous allons vivre et travailler ici. C'est si nous choisissons de partir, nous allons partir. Mais personne ne va suspendre nous dans le travail. Ça, c'est le premier vrai. » « C'est-à-dire que nous avons prévu de faire un mouvement d'ensemble d'ici la semaine prochaine avec Martinique-Guadeloupe-Guillac, marquer notre mécontentement et notre détermination contre l'obligation vaccinale, le pass sanitaire, le même jour à la même heure et devant les établissements. C'est-à-dire que le CHU de Martinique, le CHU de Guadeloupe et l'hôpital de Cayenne. C'est ce qui est prévu. Mais dans l'immédiat-là, nous n'allons pas lâcher parce qu'il n'est pas normal que nous ayons des gendarmes pour nous recevoir alors que nous n'avons commis aucune faute. Et nous voyons qu'il y a encore d'un gendarme qui est arrivé alors que le préfet n'a pas assumé ses responsabilités. « En une caserne de gendarmerie. Donc ça, c'est un phénomène inhabituel, inacceptable. Ce ne sont pas les seuls gendarmes qu'on voit derrière. Nous, il y en a partout. Donc aujourd'hui, on peut considérer qu'on a transformé un établissement de santé en établissement de guerre avec des gendarmes. » En milieu de matinée, seules les entrées annexes de l'hôpital étaient libres d'accès pour les patients et le personnel. La mobilisation de l'intérêt syndical se poursuit. Les syndicalistes refusent l'application du pass sanitaire pour le personnel.